Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des clips des chiffres. Évidemment, je suis encore très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous dire à quoi ça sert le contrôle de gestion dans une entreprise. Ça, c'est quelque chose de fondamental pour ton cartonneur dans une boîte. Alors, je vous dis, avant de commencer, évidemment, mettez un maximum de pouces bleus. Si vous souhaitez que je fasse encore des vidéos sur ces sujets, sur d'autres sujets, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire, nous donner des astuces, des infos, de vous abonner évidemment à la chaîne des guides des chiffres parce que ça, c'est important. Et plus on est, plus on est fort, plus on arrive à faire kiffer les gens et plus on va en développer des vidéos. Sur ce, moi, je vous dis, installez-vous correctement dans votre petit canapé, votre chaise sur votre tablette, votre mobile ou votre handi. Alors, le contrôle de gestion, c'est une fonction hyper stratégique dans les entreprises. Regardez bien le terme de cette fonction. Contrôle de gestion. Quand je parle de contrôle, ça veut dire qu'on va vérifier des choses, qu'on va faire du contrôle. Et lorsque je dis gestion, gestion de quoi ? Beaucoup de personnes pensent que le contrôle de gestion, c'est très axé sur la finance, les chiffres en fait. Mais pas que nécessairement. On parle de gestion globale de l'entreprise. Évidemment, il y a les chiffres, bilans, comptes de résultats, exploitation, tout ça, c'est des choses qui sont importantes à étudier. Mais avant toute chose, il faut aussi que dans l'organisation de la boîte, des process, les choses puissent être bien gérées. Si je prends l'exemple, par exemple, d'une facture qui n'est pas payée dans une entreprise, eh bien, on va se poser la question de la raison pour laquelle elle n'est pas payée. Si elle n'est pas payée, est-ce que c'est parce que ce qui a été vendu au client n'est pas conforme à ce qu'il a obtenu ? C'est normal que la facture n'est pas payée. Du coup, dans l'optimisation de la gestion, on va remonter toutes les étapes qui ont permis de justifier que cette facture n'est pas payée. Et là, on va travailler pour que ce soit optimisé. Est-ce que lorsque le commercial avait travaillé ou il avait eu son client au téléphone, son client n'était pas clair ? Donc, le commercial n'a pas pu voir si financièrement il était bon ou pas ? Eh bien, le commercial a contracté avec, entre guillemets, une mauvaise personne ou une boîte qui n'avait pas forcément l'air insuffisamment solide. Du coup, l'entreprise a réalisé une prestation et elle ne sera jamais payée. Et peut-être que dans l'optimisation de la gestion commerciale, on peut former les salariés, en tout cas les commerciaux, à être de bons diagnostiqueurs financiers pour, en tout cas, flairer le bon et le mauvais client. Ça, c'est une des choses qui est aussi intéressante dans la gestion. Du coup, le contrôle de gestion, il est vraiment un appui à la direction générale. Son job, il va être hyper varié, mais il est très, 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 très important dans les entreprises parce que le directeur d'une boîte, il va s'appuyer sur un bon gestionnaire pour pouvoir piloter son entreprise. Et le contrôle de gestion, c'est un outil de pilotage pour la boîte parce qu'il va réaliser des analyses chiffrées, mais aussi sur le terrain pour optimiser la gestion financière, la trésorerie, l'exploitation de l'entreprise. Il va émettre des avis sur de la stratégie de société. Il va conseiller sa direction et les différences opérationnelles. Il va être pédagogue, il va être un bon communicant, il va gérer des budgets, les analyser, les optimiser. Bref, le contrôle de gestion, ça sert à être un outil de pilotage dans l'entreprise. C'est vraiment la définition que je peux vous donner. C'est un job qui est hyper passionnant parce qu'il est très stratégique, il est très stimulant. On intervient vraiment dans la stratégie de l'entreprise. Et ça, le contrôle de gestion, c'est quelque chose de très 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 important pour bien développer l'entreprise et bien optimiser la boîte. Si votre objectif à vous est d'avoir un vrai intérêt, avoir eu un impact positif sur l'entreprise, dirigez-vous vers cette fonction car elle est à la fois stimulante, à la fois très enrichissante intellectuellement. Elle vous aide à grandir et avoir une vision non plus chiffrée, non plus bilan qu'on nous a, mais une vision globale du business, que ce soit en interne dans l'entreprise mais aussi en externe. Il est là le très bon contrôleur de gestion, celui qui a une vraie culture de l'entrepreneuriat, une vraie culture du business. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a énormément plu. Moi, évidemment, j'ai toujours pris un grand plaisir à la réaliser. Abonnez-vous à la chaîne des Geeks des Chiffres, écrivez des commentaires, on se fera un plaisir d'y répondre. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Il va émettre des avis sur la stratégie de société.